C'est jamais très drôle quand un vol est retardé et vous dit toujours « Oh, ça tombe toujours sur moi ! » Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire quand... Madame, Monsieur, votre vol est retardé dû à l'arrivée tardive de l'appareil. Il est retardé parce que l'avion est en retard. Mais pourquoi est-ce que l'avion est en retard ? Aujourd'hui, on va parler des retards des avions. C'est jamais drôle quand ça vous arrive et puis on ne vous donne jamais trop d'explications. Donc je vais essayer de lister un petit peu les différentes raisons pour lesquelles un vol pourrait être retardé. Soyez les bienvenus à bord. Non, c'est jamais drôle quand l'avion est en retard parce que bien souvent, vous avez soit des plans à l'arrivée, soit un vol de correspondance ou une croisière ou quelque chose. Donc ça va avoir un impact sur votre voyage, sur vos plans de destination ou votre retour à la maison. Mais vous allez voir que ce n'est pas toujours de la faute des compagnies aériennes. Je n'essaie pas du tout de commencer à protéger les compagnies, mais je voulais vous donner un petit peu l'heure juste et voir qu'il y a différents facteurs qui font en sorte que votre vol malheureusement peut être retardé. Alors si vous m'avez trouvé un petit peu par hasard, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis franco-québécois, je vend essentiellement au-dessus du Pacifique et je suis sur YouTube depuis quelques années. On vient de passer le cap des 10 000 abonnés à quelques semaines. Donc je vous invite à regarder la vidéo « Qui est Victor ? » qui a été publiée la semaine dernière. Vous allez en savoir un petit peu plus sur moi et puis vous pouvez également gagner un cadeau parce qu'on a célébré les 10 000 abonnés. Le concours est en place jusqu'à la fin du mois de septembre. Vous pouvez également visiter mon site web victorvoyage.com et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram victorvoyage. Et puis abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, activez la cloche, ça permet à la chaîne d'être un petit peu plus visible dans l'algorithme magique et mystérieux de YouTube. Donc comme je vous le disais, c'est jamais drôle quand un vol est retardé et puis on ne va jamais prendre le temps de vous expliquer vraiment pourquoi. Parfois, certains chefs de cabine, certains pilotes vont prendre le temps de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est retardé mais dans la plupart des cas, on doit essayer de rattraper le retard et donc on va faire ça assez rapidement. Et puis on n'a pas toujours l'information. Et les agents au sol, les agents qui sont à la porte d'embarquement, très souvent n'ont pas plus d'informations. Donc ils vous disent que l'avion est en retard et puis maintenant la nouvelle heure de départ, c'est dans une heure, dans deux heures ou dans 20 minutes. Mais très souvent, on ne leur a pas donné l'information. Alors d'abord, je vais commencer avec les raisons qui sont dues à la compagnie aérienne. La première cause de retard, il n'y a pas du tout un ordre de retard qui arrive le plus souvent, c'est un ordre aléatoire. Mais le premier que je vais présenter, c'est un retard mécanique. Parce qu'un avion, c'est fait de beaucoup de technologies et si il y a un voyant qui s'allume, ce n'est pas quand votre voiture vous conduisez et un petit voyant commence à s'allumer de temps en temps. Vous dites, on va attendre, je vais aller faire de toute façon mon contrôle technique dans quelques semaines. Donc ils vont... Non, non, non. Si il y a un voyant qui s'allume et qui vous dit attention, il y a un souci, on ne prend pas de risque, on va fournir un ingénieur et on va inspecter l'appareil. Et donc, dès qu'il y a un moindre problème, on va clouer l'avion au sol, le retarder le temps que le problème ait été réglé ou le retirer de la circulation et éventuellement utiliser un autre appareil. Les avions sont inspectés de manière très régulière. Ça va du simple contrôle qui va être une inspection essentiellement visuelle et de quelques outils techniques qui va se faire de manière hebdomadaire jusqu'à ce qu'on appelle le sit-shack où l'avion est quasiment démonté. On enlève les sièges, on enlève tout de la cabine, on enlève les parois, on vérifie tous les fils, on vérifie absolument tout. Donc il y a tout un plan de maintenance qui a été conçu par les constructeurs et rien que les compagnies doivent respecter. Et donc, les soucis techniques n'arrivent pas souvent, mais un pneu peut crever parce que vous voyez le poids d'un avion, c'est quand même plusieurs tonnes et lorsqu'il va se poser sur la piste, au bout d'un certain temps, on va avoir une usure des pneus. Donc on va vérifier les pneus, mais un jour, un pneu peut crever comme ça peut crever dans votre voiture. Donc il y a tellement de technologies, il y a tellement d'outils, il y a tellement de choses mécaniques dans l'avion que le moindre problème, malheureusement, va clouer l'avion. Autre raison qui peut retarder un vol, c'est l'arrivée tardive de l'équipage. Alors votre équipage peut-être arrive d'un autre vol, pas forcément d'un cet avion-là, mais il arrivait d'un autre vol et puis il devait changer l'avion. Et donc peut-être que leur vol précédent était retardé. Peut-être qu'ils étaient passagers parce qu'ils sont basés, je ne sais pas moi, à Las Vegas, mais on les a envoyés opérer au départ de Denver. Donc ils vont être passagers entre Las Vegas et Denver. Et puis si ce vol-là a été retardé, ils sont comme tous les autres passagers d'avion, ils sont retardés. Ils arrivent à Denver, ils doivent aller dans le bon avion, ils vont vérifier tout ce qui est sécurité, le catering, le traiteur, etc. Et après, on va commencer l'embarquement. Et donc tout ça, ça peut avoir quelques minutes de retard. Aussi, ce qui peut arriver sur l'équipage, c'est qu'à un moment, on n'a plus d'heures. On a un nombre d'heures maximum sur lesquelles on peut voler pour que ça soit sécuritaire. Le nombre d'heures est différent pour les pilotes et pour les hôtesses de l'air et les stewards. Ne me demandez pas le nombre d'heures parce que ça varie d'un pays à l'autre. Et ça varie aussi d'un contrat à l'autre, d'une compagnie à l'autre. Ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs. Mais en tout cas, si jamais on dépasse le nombre d'heures, on n'a plus le droit de voler. Donc si l'avion a du retard et puis que le retard s'accumule, s'accumule, au bout d'un moment, on va nous dire non, nous ne voler plus. Donc si on a un équipage de réserve, de stand-by, qu'on va faire venir tant mieux, ils vont prendre le relais. Mais si on n'en a pas à ce moment-là, si on n'en a plus, malheureusement, le vol risque d'être annulé ou retardé jusqu'à ce qu'on ait un autre équipage de disponibles et ça peut être 4-5 heures plus tard. Et si vous voulez en savoir plus sur la réserve, le stand-by, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos et à la fin de cette vidéo. Donc vous allez voir, c'est très intéressant notre vie où on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va aller parce qu'on est de réserve. On attend de savoir où est-ce qu'on va nous envoyer. Autre retard, ça peut être dû au traiteur. Alors par exemple, vous avez un vol avec une capacité de l'avion de 300 passagers. Vous avez 250 passagers qui sont réservés et puis il y avait un autre vol qui devait partir non pas pour Los Angeles mais pour San Francisco et ce vol-là est retardé. Et puis on décide de transférer le maximum 50 passagers qui au moins vont se retrouver en Californie. Donc on va rajouter 50 passagers sur votre vol, il y a de la place pour eux mais le traiteur n'avait pas prévu 50 passagers de plus. S'il y en a un ou deux, on peut toujours essayer de s'arranger en cabine. Il y a des fois des gens qui ne veulent pas manger, etc. Mais si jamais il y a 50 passagers, il faut qu'on fasse venir ses repas. Donc les repas ne sont pas toujours prêts longtemps à l'avance parce que ça se perd au bout d'un certain temps et donc si c'en est 2, 3, le traiteur va les avoir mais si c'est 50, il va falloir les préparer. Donc ça peut retarder le vol. Et puis si c'est un vol d'une heure ou deux, en général on ne vous donne pas grand-chose à manger, ça va être un biscuit, un paquet de chips ou des choses comme ça mais si c'est un vol international qui fait 12 ou 13 heures, là il faut qu'on donne à manger à tout le monde et puis 50 passagers qui ne mangent pas pendant 13 heures, ce n'est pas acceptable. Donc ça peut être encore une cause de retard. Ce n'est pas la faute du traiteur mais c'est parce que il y a les opérations aériennes qui ont eu un impact sur le traiteur et donc qui a un impact sur votre vol. Un autre prestataire qui peut avoir du retard et ça c'est surtout lorsque les avions arrivent en avance ou qu'il y a eu un retard qui a bloqué un aéroport, c'est le carburant. Donc ce n'est pas en général la compagnie qui est la personne qui fait le plan de l'avion. On fait appel à un prestataire local donc c'est souvent les grandes marques pétrolières que vous connaissez, la SO, etc. Bien sûr, ils savent à l'avance quel avion il va remplir et quand mais des fois l'avion a changé donc ça peut prendre plus de temps. Si par exemple toutes les opérations de piste ont été retardées parce qu'il y avait la foudre donc personne ne peut être sur la piste et que tous les avions doivent repartir au même moment, ils ont un certain nombre de camions, ils ont un certain nombre d'employés et puis on va le faire dans l'ordre de priorité et puis malheureusement votre vol peut être retardé parce qu'on attend que le carburant soit venu à bord. Autre chose qui peut impacter c'est le chargement des bagages. Alors ce n'est pas forcément le chargement des bagages de votre vol ça peut être le chargement de bagages d'autres vols ou surtout le déchargement. Si vous avez 5 avions qui sont arrivés tous avec 30 minutes d'avance et bien on va avoir besoin de ces ressources pour vider les avions et donc on va les vider avant de les remplir parce que ça marche comme ça sinon on ne peut pas remplir un avion qui est déjà plein et donc malheureusement on va mettre les ressources humaines sur le déchargement de ces avions et puis en attendant il n'y a personne pour remplir votre appareil. Donc un avion qui arrive en avant c'est très bien pour les passagers mais ce n'est pas toujours très facile à gérer pour les opérations de l'aéroport parce que ça va avoir un effet de chambouler tout ce qui avait été prévu au niveau des horaires pour tout le monde les gens de ménage les bagages les agents au sol etc. On n'a pas quelqu'un qui attend toute la journée dans la porte que votre avion arrive avec une équipe de ménage quelqu'un qui va faire le plein etc. On va les affecter aux appareils qu'il est censé arriver à tel endroit et à telle heure. Maintenant je vais couvrir un petit peu les raisons qui ne sont pas liées directement à la compagnie aérienne. Le premier sur lequel on n'a absolument aucun contrôle c'est la météo. Lorsque vous partez travailler le matin vous ne savez pas à l'avance s'il va faire beau est-ce qu'il va pleuvoir est-ce qu'il y a une tempête de neige s'il y a une tempête de neige il y a de fortes chances que vous arrivez en retard au travail parce qu'il va falloir déneiger votre voiture il va falloir rouler sur le sel etc. Et bien malheureusement pour les compagnie aériennes c'est un peu la même chose. Si jamais il y a une météo comme je disais tout à l'heure si jamais il y a un énorme orage et puis il y a la foudre on ne peut pas avoir personne qui va être à proximité des avions sur le tarmac donc tout s'arrête tout est mis en pause et il ne se passe plus rien. Et donc quand les opérations recommencent ça va avoir un énorme délai. Le brouillard aussi est très gênant parce qu'on peut voler la plupart des avions du moins les plus gros avions les avions à hélices c'est un peu plus complexe mais les plus gros avions peuvent voler même en cas d'énorme brouillard très très épais on ne voit pas de mettre en avance mais pour des raisons de sécurité on va garder une distance plus importante entre deux avions parce qu'ils n'ont pas le contact visuel ils ont le contact seulement des radars et ça va ralentir toute la séparation de départ et d'arrivée. Et si vous deviez prendre un plus petit avion à qu'elle liste bien souvent il n'y a pas cette navigation qui permet de pouvoir voler à travers un brouillard très très épais et donc ces vols-là vont être retardés malheureusement. Donc ça a un impact sur tout le monde une fois de plus. Autre raison de retard c'est le trafic. Alors vous aimez dire le trafic oui c'est un peu comme les bouchons lorsque vous allez conduire par exemple vous allez à l'aéroport et puis vous ne le saviez pas mais il y a des bouchons sur la route. C'est un peu la même chose il y a des périodes de l'année où les aéroports sont très 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 occupés et un peu comme vous avez Bison Futé en France j'adore le nom qui vous dit oui les départs en vacances etc. c'est rouge dans tel sens etc. Les avions les aéroports en fait vont le savoir les compagnies aériennes savent à l'avance combien de billets ils ont vendu donc elles savent que dans telle période des fêtes juste avant Noël il y a énormément de personnes qui vont partir début juillet fin août etc. il y a un énorme balai de passagers et donc on a mis le maximum de vol mais tout ça c'est une horloge suisse et ça doit fonctionner à la seconde mais comme il y a tous les autres facteurs que j'ai déjà nommé j'en ai d'autres qui s'en viennent qui peuvent générer le moindre retard ça va avoir un effet bout de neige sur tout le monde Un avion ça doit voler au maximum et vous allez voir qu'un avion ça a parfois des temps au sol qui sont très très limités alors j'ai fait une recherche et je vous la partageais sur l'écran dans un instant un avion un Airbus 320 de United Airlines une compagnie américaine et vous allez voir qu'entre le vendredi et le lundi il fait 14 vols on parle de vols domestiques mais aux Etats-Unis les distances sont très grandes donc la plupart des vols sont autour de 3h ça va parfois jusqu'à 4h et vous allez voir que parfois l'avion n'est pas très 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 longtemps au sol et que le moindre retard c'est très difficile à rattraper et encore j'ai pas pris une compagnie low cost où l'avion va rester parfois 35 minutes au sol là j'ai pris une compagnie qu'on appelle régulière qui est plus classique avec l'avion qui a un peu plus de temps au sol donc c'est pour ça qu'une low cost dès qu'il y a un retard ça a un effet boule de neige sur toute la journée alors que sur une compagnie régulière on va être capable parfois d'absorber un petit peu alors on va regarder ensemble ce qu'a fait cet avion le vendredi il est parti de Houston à 9h57 alors les heures sont en heure locale et il est atterri ensuite à Nassau et il est reparti vous voyez il est resté une heure en fait il est resté 50 minutes à Nassau et ensuite il a été vers Houston il a continué de Houston jusqu'à Baltimore et ensuite le lendemain matin donc là il a eu quelques heures pour dormir il a eu 8h le lendemain matin le samedi il est parti de Baltimore pour retourner à Houston il est reparti de Houston pour aller à San Francisco après de San Francisco il était à Reno et de Reno il est retourné à San Francisco et il a terminé sa journée San Francisco et il est allé à Eugene donc là il est arrivé à quasiment minuit et demi il a eu 5h de repos 5h30 et à 6h du matin le dimanche il est reparti de Eugene pour retourner à San Francisco San Francisco il a été à San Diego San Diego il a été à Denver après de Denver il a été à Washington là il a eu 3h et le lendemain à minuit 43 il est parti de Washington pour retourner à Denver et de Denver il a été à Las Vegas ça fait quand même beaucoup vous voyez l'avion n'a pas été énormément au sol et puis le moindre retard va avoir un effet boule de neige donc et je vous le dis une compagnie low cost les avions vont être encore plus dans les airs autre type de bouchon qu'on va avoir ça va être au niveau des douanes ça arrive parfois les douanes sont très encombrées et puis malheureusement on attend que les passagers puissent partir il arrive parfois des choses par exemple des grèves j'en ai déjà vécu quelques-unes où les douaniers sont en grève ou le contrôle aérien etc et ça va ralentir toutes les opérations alors par exemple vous allez voyager sur Air France vous faites un Montréal-Paris et puis il y a eu une grève au départ de Paris l'avion d'Air France a été retardé je ne sais pas moi de 4 heures il arrive 4 heures retard à Montréal et à Montréal vous dites Air France en retard c'est pas de la faute d'Air France mais c'est Air France qui va devoir gérer ce retard parce que c'est pas de leur faute mais vous vous en rendez pas compte vous êtes à Montréal alors que le problème était basé à Paris il va y avoir aussi une énorme tempête de neige à Paris et puis ça a retardé votre vol et à Montréal ce jour-là il peut faire je ne sais pas moi très beau il va faire 5 degrés c'est en hiver mais il y a le grand soleil il dit pourquoi est-ce que l'avion n'est pas parti c'est parce que la météo était mauvaise ailleurs donc si on vous dit c'est un problème météo c'est pas forcément un problème météo là où vous êtes c'est de là où vient l'avion alors si vous voulez savoir d'où vient l'avion c'est très facile vous avez des sites web comme celui j'ai utilisé vous pouvez regarder souvent sur le site de votre compagnie aérienne vous pouvez regarder l'immatriculation de votre avion ou beaucoup de ce genre de sites comme FlightAware vous pouvez mettre votre numéro de vol et la date et ça va vous dire quand est-ce que part votre avion vous voyez l'historique de tous les vols qu'on fait votre avion à l'avance autre bouchon c'est sur le tarmac en fait sur les pistes parfois votre avion arrive en avance et bien il veut se garer à la porte mais comme il est en avance il n'y a plus de porte disponible parce qu'il y a un autre avion qui est là ou votre avion est arrivé à l'heure mais la porte n'est pas disponible parce qu'à la porte il y a un autre avion qui cherche un passager désespérément ou qui est retardé pour une autre des causes que j'ai listé à l'avance vous voyez il y a beaucoup beaucoup de choses qui peuvent jouer et puis je vais terminer avec deux autres facteurs qui peuvent générer un retard ce sont les passagers vous allez voir que c'est la compagnie qui a toujours bon dos avec ça donc il y a des passagers qui sont retardés donc ce n'est pas forcément de leur faute mais par exemple on attend 50 passagers qui arrivent d'Ottawa à Toronto pour ensuite continuer sur Paris est-ce qu'on sait qu'ils vont avoir à peu près 20 minutes de retard alors est-ce qu'on décide d'attendre 50 passagers et de retarder de vol entre Toronto et Paris parce que 50 passagers ce n'est pas évident de les replacer un peu partout ou est-ce qu'on va partir à l'heure et puis on les laisse en arrière et puis on va devoir les envoyer à New York à Montréal etc pour qu'ils puissent continuer donc ces pauvres gens-là vont être baladés à droite à gauche donc c'est une décision de la compagnie et puis ce n'est pas forcément peut-être qu'à Ottawa ce jour-là il y avait une grève peut-être qu'il y avait une manifestation peut-être que l'aéroport a été fermé parce qu'il y a une alerte à la bombe il y a plein de choses qui peuvent arriver et puis vous avez des passagers qui sont introuvables alors ils se sont enregistrés soit en ligne soit en aéroport mais très souvent ils ont enregistré un bagage et puis donc on les attend et il est l'heure de partir et on fait des appels en aéroport on va aller chercher partout on va dans les boutiques de duty free on appelle monsieur Smith monsieur Smith monsieur Smith ne vient jamais monsieur Smith a changé d'avis il décide de ne pas partir pour x y raison peut-être qu'il a peur de l'avion peut-être qu'il a reçu un appel comme quoi il doit aller immédiatement au bureau que son enfant est malade et partir à l'hôpital n'importe quoi mais monsieur Smith n'a pas pensé à prévenir la compagnie aérienne et donc on va le chercher partout et puis quand on voit qu'on ne le trouve pas on va retirer sa valise sa valise elle est peut-être au fond de l'avion donc il faut retarder il faut retirer un paquet de bagages avant d'identifier sa valise et ensuite on va recharger tous ses bagages et on va faire la porte et partir et parfois monsieur Smith arrive au moment on vient de retirer son bagage on va dire bah bah oui monsieur Smith on t'a appelé partout t'avais qu'à te présenter donc et malheureusement ça va retarder l'avion et puis ça va retarder les vols suivants parce que vous voyez les vols continuent non-stop dans la journée l'avion et dans les airs l'avion qui volent c'est le seul moyen qu'il a de ramener de l'argent à la compagnie aérienne c'est vraiment très global ce que je vous ai expliqué je ne suis pas rentré dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses mais il faut savoir que si votre vol est retardé en dehors de les raisons de météo en général vous êtes éligible d'abord on va vous mettre sur le prochain vol si à la disponibilité on va essayer de vous accommoder parfois sur une autre compagnie aérienne mais ça dépend des accords qui existent entre les compagnies et ça dépend de là où vous partez ça dépend des lois en Europe elles sont différentes de l'Amérique du Nord et en Asie il n'y a pas forcément des lois aussi globales vous êtes éligible éventuellement pour une compensation financière donc très souvent vous avez des signes qui sont près des comptoirs d'embarquement on vous dit vol retardé voici le site web sur lequel vous allez voir exactement à quoi vous avez une compensation on va vous donner la procédure l'agent qui est à la porte d'embarquement va aussi également pouvoir vous donner ce genre d'informations ou au moins vous vous orienter sur le bon endroit et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu ça m'a fait plaisir de la préparer pour vous si vous avez d'autres suggestions surtout ne citez pas et puis si vous allez sur mon site victorvoyage.com vous allez voir qu'avec le petit concours si vous regardez cette vidéo au moment où elle est publiée je vous invite à me suggérer des vidéos et puis vous allez rentrer automatiquement dans un concours pour éventuellement gagner quelques cadeaux sur ce je souhaite une excellente semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine et je vous mets sur le côté la vidéo sur qu'est-ce que c'est qu'un vol de réserve un vol où on fait une journée où on est en stand-by passez une bonne semaine salut merci chez nous et à ún